voilà un nouveau petit plus de 3d trouvée sur amazon toujours dans les petits prix des prix correct on va dire dans les à peu près 15 euros il ya quand même 164 pièces ce qui est pas mal 8 ans et plus après c'est à voir c'est ça vient de robot time c'est ils sont quand même assez spécialiste là dedans est normalement n'est pas déçu de la qualité donc on va voir ça donc une petite voiture à faire on va l'ouvrir j'ai pas marqué les dimensions qu'elle va faire la dimension peut-être marqué sur la 6 160 70 80 donc 16 cm 16 par 7 par 8 ça va c'est correct c'est parti pour découvrir la notice déjà c'est coloré ça par contre ça me plaît bien ça évite d'avoir la lumière qui fait un reflet pas c'est pas grave ça évite de voir je vois qu'il ya du gris et du marron ça va être sympa je pense que ça va être vraiment sympa c'est bien qu'elles sont colorés comme ça les plus au bout de papier de vert comme d'habitude ça ça doit être pour les belles pare brise et les deux fenêtres sur le côté je pense on va laisser là pour l'instant donc nous avons les petites comme ça c'est ça c'est dans ce sens là ensuite nous avons tout ça à mon avis ça doit c'est les roues les fauteuils allez ça va être sympa la guitare qui va au dessus du toit comme on a vu sur la photo le châssis les autres roues ça ça doit être l'intérieur des roues ça doit être l'extérieur je sais pas la grille de devant enfin bref ça a l'air vraiment très très sympa parce que ça sera un beau petit modèle donc là nous avons le parwis apparemment il faudra faire une pliure là une pliure là on va faire bien attention quand même alors est-ce que la notice la glu pourquoi la glu mais j'ai pas de glu c'est pas donné vous inquiet non ah si ah si mais heureusement que j'ai regardé parce que j'ai jeté le carton avec la et voilà alors ça ça par contre c'est des petits tubes pensez à le garder parce que j'en ai gardé un sur un autre que j'ai fait et c'est vraiment ultra pratique on a juste à faire ça et ça coule vraiment tout doucement donc même une fois vide on peut le remplir d'une autre colle et franchement c'est génial ça donc on a la glu le papier de verre et c'est tout voilà j'ai bien fait de regarder donc la notice ça a pas l'air bien compliqué bien marqué les les bien respecter les petites fleurs c'est le dessin toujours vers vous il n'y a rien de bien compliqué et ça a l'air par contre il y en a beaucoup 1 2 il y a 4 pages là c'est ça ouais on va peut-être mettre un petit moment à la faire je sais pas on va voir ça donc moi comme d'habitude je prends par exemple du 1 le 2 on va faire 2 2 le 3 c'est autre chose donc voilà on va essayer de le faire deux bandes par deux bandes pas trop étalé parce que après parfois on peut se tromper avec les pièces et c'est pas mais c'est le moteur ça en fait c'est que j'ai vu la voilà ça en fait c'est le c'est le moteur donc donc le capot il s'ouvre alors non je sais pas mais écoutez on verra bien au fur et à mesure qu'on va le faire cette voiture donc je vais atteindre mes pièces je vais déménager un peu tout ça je vais atteindre les les premières pièces de ces deux bandes là et on va pouvoir commencer donc tout ce qu'il y a là en fait c'est les deux lignes les deux premières lignes nous allons avoir besoin de la colle il faut bien faire attention d'avoir par exemple là le petit carré fleur c'est là où c'est marqué face à nous pas faire d'erreur parce qu'une fois que c'est coulé c'est foutu de ce côté là vous avez les deux de devant alors c'est pas spécifié sur celui là mais je suppose que ça va comme ça donc le côté où on voit le pneu et là il y a une espèce de très haut ça va comme ça et ces deux là d'après ce que je comprends vu que c'est blanc et blanc il faut les coller comme ça qu'à l'extérieur mais de toute façon l'extérieur c'est pareil c'est un peu bizarre mais pour leur truc c'est pas en fait il va falloir faire ça ça et ça et ça apparemment c'est la roue qui de derrière qui est accroché à l'arrière de la voiture donc de ce côté là la limite c'est pas ce qui est drôle c'est que ça dépasse mais bon écoutez on va faire comme eux ils disent on va pas ensuite ça c'est les parties du moteur et dans les roues il y a ces petites choses alors pensez à les garder parce que il y a marqué A28 dessus alors je sais pas si je pense que ça doit être les rondes là pas ceux du milieu enfin on verra donc l'assemblage donc je vais peut-être pas tout faire devant la caméra sinon ça risquerait quand même d'être un peu long donc ce que je vais faire c'est déjà attendez je sais pas s'il y a pas un truc qui protège je sais pas en fait si on va faire un trou voilà c'est ça fallait faire un trou hop donc la première roue on va faire un repérage avec ça un repérage sur le trait ensuite nous avons donc celle là hop je pense pas qu'il fallait mettre beaucoup parce que je me rappelle bien ça école pas mal c'est là et ensuite on a celui là ça normalement c'est la roue qui va à l'arrière alors est-ce que ça va coller assez vite ou est-ce qu'on est obligé d'attendre entre les pièces ça je me rappelle plus parce que on me demande si j'avais pas utilisé la néoprène sur une autre petite affaire donc après il y a celle là à faire c'est le même système que ça je vais pas aller faire devant la caméra sinon ça va être trop long là il nous parle pas de colle donc déjà on va gagner du temps donc l'assemblage se passe comme ça j'aime bien faire ce système parce que finalement on gagne du temps quand on les met comme ça la suite et juste après du montage à faire que de à chaque fois dehors d'aller chercher les pièces sur les plaques puis en plus de ça comme ça on peut faire tout le système d'assemblage donc une fois que ça c'est fait nous avons la b24 qui a de ce côté là donc dans le bon sens on va essayer ouais voilà comme ça ça va apparemment donc ça rentrerait là ça là donc pour l'instant pas de colle ce qui n'est pas plus mal ensuite nous avons celui-là donc pour l'instant pas de problème pour ça s'enclenche une fois donc j'avais mis justement dans le bon sens les quatre petites pièces comme ça et ça au milieu donc le premier c'est celui-là par contre comment ça tient je sais pas ce qui est quand même très étonnant parce que ah bah si il faut couler bon ben ça c'est un côté qu'il faut couler ok bon ben on va couler je pensais que ça allait s'enclencher mais non on va mettre le point là pour là ouais c'est bien celui-là le problème mais bon je l'étale un peu finalement c'est pas très bien expliquer leur truc là ouais c'est je sais pas c'est un peu bizarre le montage là je me trompe pas de côté là non on va mettre face à l'autre là on remet un peu de colle après il y a celui-là qui va devant un peu bizarre comme montage ça je trouve on espère que la couleur va pas savoir parce que j'ai que dépasser là je sais pas si ça me semble un peu bizarre pourtant sur la photo si ça donne ça hein on a ça qui dépasse on a ça qui est comme ça on a les trous qui sont en haut non non je me suis pas trompé donc on fait pareil de l'autre côté on mette un peu de colle là là et là on place cela hop et on fait pareil pour l'autre et on essaye de mettre à peu près droit ce qui est pas simple bon oh là là je pense qu'on va laisser sécher alors ça ça pose toujours un problème j'espère qu'après j'ai pas trop radé mais j'espère qu'après on va faire autre chose parce que on va pas pouvoir le mettre au et toucher vous voyez c'est ce que je disais s'il me semble que c'est pour ça que j'avais utilisé la néoprène sur un autre plus de 3d que j'avais fait parce que ça colle pas de suite à l'instant même quoi c'est pas instantané alors c'est un peu embêtant parce que si vous voulez retoucher et tout qui bouge c'est un peu les plaisant quand même même à mettre en place c'est pas ils auraient pu faire des choix des encoches quelque chose quoi franchement un peu bizarre côté à bouger bien sûr en fait on bouge un côté c'est l'autre qui bouge on bouge un côté c'est je vais essayer d'attraper par en dessous allez bien que j'aurais pu passer de temps à faire ça que toutes les roues je crois ça c'est pas droit non plus j'ai pas l'impression que ce soit tout droit j'ai pas l'impression que je comprends pas le truc ah mais bon alors d'accord alors attendez parce que non ça 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 il y a un truc qui doit aller s'incruster sur le triangle je suppose que ça ça doit pas aller au bord qu'un côté d'écoute un seul côté on va laisser comme ça on va laisser sécher parce que là franchement on va laisser sécher ça je vais faire donc toutes mes roues de façon l'assemblage est facile c'est ça comme ça je sais pas si après je prendrai pas l'année au print je sais pas je verrai voilà en fait faut que ça vous donne ça avec bien sûr les petits dessins que vous voyez juste juste devant je passe on voit bien voilà comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais les faire comme ça je vais tous les finir et comme ça je pourrais commencer à faire je pourrais commencer à atteindre tout ça en fait c'est la partie châssis avec le moteur et les quatre côtés du moteur et après on continuera pour le reste voilà allez c'est partie que nous voilà maintenant sur ces deux parties là comme ça donc mise en place et du fameux moteur donc je crois qu'il faut coller oui il faut toujours coller donc on colle ça ça va là une partie ensuite il faut coller le double du pare-chop ensuite il ya cette partie là là où le moteur va se passer donc ça ça va juste devant le petit qu'on vient de coller ensuite le moteur il se met là dedans donc est-ce que là au fond on va lui mettre un point de colle je sais pas s'il fallait en mettre là mais bon je vais quand même le mettre pas beaucoup on va faire un point de colle là et là et donc il doit aller là dedans pas facile c'est le problème qu'on utilise cette colle voilà donc ça ça va là on veut être ouais ça touche pas donc là il est bien placé parce qu'il s'est décollé qu'on a refixé correctement ce qui n'était pas droit bien sûr voilà donc ensuite nous avons les deux côtés donc le sens c'est comme ça comme ça pareil on va faire ça si je fais ça comme ça j'ai dit est-ce que ça va comme ça sur le bord ah oui attendez on va mettre un petit point de colle ici et on ferme ensuite de l'autre côté comme ça je me trompe pas donc ça c'est normalement ça devrait tenir comme ça mais pour l'instant j'ai pas le dessus donc on va mettre le fond qui vient ici donc comme ça et ça ça va vers l'intérieur donc je vais le faire de suite comme ça sera sûrement plus pratique toujours un peu trop à chaque fois voilà et le demi cercle va vers l'intérieur si je vois bien voilà vers l'intérieur il suffit de couler si ça cache ça cache ou ça cache pas non pas vraiment donc on va pas mettre de colle sur les côtés parce qu'apparemment ça va bon je vais remettre de la colle à ce truc là ça n'a pas l'air de bien tenir quand même parce que quand même il va être un peu long à faire celui là aussi ça ça va comme ça donc tout est séparé là je trouve ça un peu bizarroïde mais ce que ça touche pas de toute façon les bornes touche pas touche qu'à l'arrière je vais le tenir maintenir un petit peu pour que ça colle et ensuite et ben je vais atteindre les pièces pour les deux autres lignes voilà je vous montre quand même ce que ça donne avant d'éteindre voilà donc vous avez le moteur à l'intérieur le petit cache de derrière le je pense que c'est ça mais le rond vers l'intérieur et là il ya une séparation mais on voit bien que ça correspond normalement ça normalement c'est pas trompé je me suis pas trompé voilà donc voilà pour ces prochaines parties donc on prend je le prends toujours dans le même sens qu'on montre sur la notice ça évite les problèmes donc en premier nous allons coller ce morceau de pare-chocs aussi là en fait c'est juste une surépaisseur et bien sûr un session pas du premier coup voilà ensuite nous avons cette petite pièce qui vient se placer donc dans celle-là de feint on met que là je pense que ça suffira ensuite nous avons ce petit truc à monter alors faut bien regarder le sens on peut le mettre comme ça on peut le mettre comme ça et lui comme ça apparemment il n'y a pas marqué qu'il faut de la colle donc on va essayer de on va essayer de on va essayer ça t'aime bien il n'y a pas besoin de colle et ensuite il faut le passer voilà comme ça c'est ça ensuite nous avons ce morceau là qui va au milieu je crois ouais il y a donc ici on ne parle pas de colle non plus là bon on va le mettre comme ça voilà on continue là par contre il faut coller donc nous avons le petit côté comme ça voilà qui va vraiment contre alors c'est ça il compte complètement il faut que j'arrive à passer là donc il faut détendre un peu ça quand même voilà on va y mettre quand même un petit point de colle on va faire ça surtout la longueur voilà et pareil de l'autre côté avec celle là un coup ça coule trop un coup ça coule pas assez voilà voilà bon apparemment c'est comme ça donc cette partie là est finie nous avons un petit carré qui va alors attendez le sens ah oui c'est vrai qu'il y a des dessins dessus donc il faut faire attention là il y a marqué apparemment pas besoin de collage donc on va fermer ça ça va ici voilà après nous avons ça donc le tableau de bord derrière il y a ça et ça va ici donc on va faire ça d'abord comme ça ensuite il y a ça par contre je sais pas trop comment ça va tenir ça on parle pas de colle là pardon euh ouais c'est bizarre ça il y a pas un sens là pour ça là là c'est un sens donc en fait c'est le rond et un petit compte ouais ouais c'est un petit compteur qu'il y a là bah dans ce sens là et en fait c'est pour y mettre le volant vous avez aussi une petite flèche alors je sais pas si franchement la caméra ça va se voir mais vous avez une petite flèche pour savoir dans quel sens il faut le mettre donc il faut le mettre comme ça voilà la flèche vers le volant ensuite on a une petite rondelle alors en fait si je le mets là c'est ça qui tient le on m'étonne ça à mon avis un point de colle ce serait très bien je vais mettre un peu ça tient un petit peu mais bon pas des masses donc moi je vais mettre un petit bout de colle c'est pas la peine que ça se redefface une fois qu'on a tout monté on va rester sur les bords ça ira très bien voilà on va mettre le volant là à mon avis je pense pas qu'il y ait besoin de colle non c'est bon et les deux dernières pièces donc ça si on le tient comme ça celle là à ici il parle pas de collage donc on peut déjà la mettre on fait pareil de l'autre côté voilà donc voilà ce que ça donne avec le volant voilà déjà toutes ces parties là sont terminées et du coup là on vient de finir tout ça on va faire c'est que on va attaquer maintenant cette partie là pour pas celui là parce qu'en fait j'avais regardé c'était la même pièce voilà donc on va partir de ce point là et on va aller au moins jusqu'à la porte la première la deuxième non les portes et je pense qu'elle a déjà aussi de la découpe à faire pour deux pièces basée de 16 sur le c21 alors est ce qu'il ya quelque chose c21 c21 voilà d'accord donc en fait ça c'est la porte apparemment je me trompe pas oui ça c'est la porte donc il faut enlever le c21 et c'est avec ça que vous allez découper la forme de la vitre donc il suffit de le dessiner on va le découper et puis voilà comme ça on aura un peu comme un gabarit si vous voulez voilà je vais atteindre tout ça on va arriver jusqu'à là je vais découper les deux fenêtres je montrerai et c'est parti bien voilà donc là nous en sommes nous sommes pardon au fauteuil donc vous avez ces deux petites pièces alors ce que je vais faire moi c'est que je vais d'abord la passer et alors attendez comment ça va ça va comme ça ou alors comme ça et comme ça plutôt il faut spécifier l'avant l'arrière je suppose que ça va là comme ça je sais pas ben c'est pas facile à mettre déjà voilà celui là ici voilà comme ça après on y met un peu de colle mais les fauteuils voilà ensuite ça va sur le devant enfin sur l'arrière plutôt comme ça pas facile à mettre quand même comme ça ensuite nous avons cela donc c'est cela pour faire attention au sens donc apparemment je vous montre de près ça ça part un peu vers le haut donc je suppose que c'est bien comme ça je suppose que ça a l'air d'être comme ça donc ensuite on le met ici ah mais il y a un sens aussi donc celui-là il y a un côté qui va là et un côté qui va là d'accord mais c'est pas facile à mettre parce qu'il ya tout qui se défait parce que si je fais je fais ça en premier peut-être on a peut-être dû mettre avant je sais pas celui-là il va là donc voilà je pense que c'est mieux de mettre ce petit truc avant je pense voilà on va pousser ça parce que ici un peu d'effet voilà voilà ce que ça donne donc j'ai déjà découpé les vitres avec la petite pièce c21 pour avoir la bonne mesure pour les vitres donc ensuite nous avons les intérieurs donc ne pas se tromper de côté il y a la marque avec la poignée voilà comme ça on va le coller de suite on va faire l'autre à y être comme ça ça sera fait voilà donc celui-là là voilà pareil pour l'autre ça c'est fait ensuite ils nous disent de placer les portes alors il faut le prendre dans le sens là il faut que la porte soit en premier ouais donc c'est ça qui va là c'est pas rien de coller c'est pas facile à mettre voilà on voilà une il lit doucement parce qu'il y a ça qui est pas tout à fait bien coulé encore je sais pas si les portes est sourd je crois pas voilà les portes elles sont soulevées comme ça c'est bizarre hein c'est parce que c'est à moitié dégoîté non voilà alors attendez c'est sûr que à force d'y trafiquer dans tous les sens cela devient un peu compliqué l'histoire c'est un peu mieux là non ouais parce que tout va se mettre en place une fois qu'on leur a placé donc ensuite nous faut placer ben ça vient de tenir le tour vraiment pour arriver à le mettre sur les trois ça va être très sur les mêmes les quatre ça va être un peu hop on voit rien est-ce que je suis pas soin je suis pas trop en face je crois c'est vraiment ça devient compliqué l'histoire là en plus je vais couper la vidéo je vais le mettre en place je vais le coller moi parce qu'ils disent de pas le coller mais moi je vais le coller parce que là ça tiendra pas voilà je m'en suis sorti quand même alors bien sûr j'ai cassé un petit bout ici que j'ai collé mais là cette fois la néoprène parce que ça est ça colle pas de suite à l'instant même donc je m'en suis bien sorti finalement alors donc là en fait on en est euh si on le tient comme ça cette partie là bien avancé là quand même donc là il vous faut après atteindre les poignées les contre vitres les deux côtés et ensuite on le placera sur le châssis et on rajoutera les le c15 le d14 on va aller jusqu'à là comme ça on a fini le bloc entier et après on pourra commencer à faire les côtés voilà allez je vais atteindre ça il n'y a pas grand chose à faire et après je vous revois bien donc voilà les petites pièces euh j'en ai déjà collé hein pour voir ce que ça donnait juste un tour attention ultra fragile vraiment vraiment ultra fragile euh même euh faites bien bien attention euh je me trompe pas de côté non donc on va mettre la colle voilà voilà j'aurais peut-être dû mettre les poignées avant hein peut-être peut-être est-ce que ça rentre bien ça il parle de non il parle pas de collage donc voilà on va rattraper comme ça aïe 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 j'espère j'aurais dû le faire avant ça aïe 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 ça va pas être simple et si je prenais euh la petite pince petite pince plate non ça va pas plus loin apparemment aller doucement parce que je suis pas bien sûr que ce soit bien solide ça je suis voilà c'est fait je pense que c'est pas mal peut-être que cela pourrait rentrer un peu plus je sais pas non je vais pas forcer c'est pas la peine hein on risque de la casser mais bon ça serait peut-être mieux de le faire un peu avant ça alors ensuite il y aurait celle-là et celle-là voilà donc ça on va prendre le châssis donc ça ça va là comme ça non non on peut le sens de savoir ça il y a 6% ça va là voilà ça va là on y met ça dessus voilà donc ça ça va là bon ça il parle pas de collagène donc euh je sais pas trop comment ça va tenir ça je sais pas trop comment ça va tenir ça il est parti il s'est levé c'est drôle ça comme ça comme ça je veux bien mais il est décalé là voilà patience patience bon allez on relève ça va pas durer deux heures quand même pour un petit truc comme ça sérieux il y a rien qui se non il y a rien qui s'emboîte à part ça bien visé je crois que j'ai vu là non ah joli il faut vraiment bien visé entre les deux franchement euh il nous manque juste ça donc ça ça va vers l'avant comme ça ça va là nous aussi pas besoin de colle voilà voilà où on en est c'est voir l'intérieur tout est en place donc maintenant comme je disais on va commencer à faire euh les côtés et ensuite on passe à la page ah mais il reste encore quand même tout ça à faire waouh ouais ça va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu je pense bon allez je vais atteindre déjà ça et après on passera à la page de derrière allez c'est parti bien voilà j'ai atteint euh les deux côtés j'ai déjà collé cette petite pièce là et là pour gagner un peu de temps alors ça va on va le prendre de comme ça 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 va dans l'autre sens et ça ça va là et apparemment il faut enfiler la porte dedans ouais c'est pas facile et ouais normalement ça rentre dedans donc euh voilà voilà et après on l'emboîte ici et ça ça va comment je sais pas apparemment c'est embêté que là là et sur le devant là ça descend pas ça ça devrait non j'ai un peu peur de forcer dessus quand même écoutez je vais le laisser comme ça apparemment ça a l'air pas mal on va mettre celui là en fait quand on fait ça on a un peu peur de tout casser quoi c'est quand même ultra fragile on dirait bien ouais on le laissez comme ça pour l'instant on va voir après il ya ça et ça ça va comme ça ils disent par contre de coller donc on va coller et donc ce sera mais c'est de là qui dépasse qui vont là non on va faire là on va mettre un peu comme ça je sais pas en fait bon on va essayer de mettre ça ici ça doit aller comme ça ouais franchement déjà c'est pas très facile à faire et en plus de ça on a du mal quand même à rentrer les pièces les uns dans les autres si c'est trop fragile je trouve c'est bien mais c'est trop frais je savais mais je le savais on peut pas forcer dessus c'est pas possible c'est franchement c'est pas facile à faire je sais même pas si ça va y faire quelque chose que je suis en train de faire apparemment mon avis il n'est pas il n'est pas bien mais lui parce que lui la rébarra mais pas lui donc est ce que si j'arrive à le pousser là il sait que ça va m'aider je suis pas sûr du coup j'arrive pas à enfiler pas cool vraiment pas cool est ce que là il y a rien pour forcer un peu en fait je pense que j'y suis arrivé j'essaierai de regarder si vraiment ça va me gêner ou pas ça mais j'ai l'impression que celui-là il est en retrait par rapport à celui-là celui-là il est bien rare mais mais pas l'autre quoi ça m'étonne un peu parce que ça ça devrait être comme ça à moins que après avec le toit on arrive à le replacer comme comme il faut je sais pas en fait je comprends pas pourquoi il rentre pas lui c'est un peu mieux voilà c'est un peu mieux bon voilà ce que ça donne voilà déjà on a bien avancé ensuite on va laisser de côté parce que là j'ai vu que après on prenait beaucoup d'autres pièces donc c'est ce genre de truc là voilà celui-là c'est ça donc déjà il ya les arrondis il ya le le dessus du toit je pense ça mais pas mal de choses à faire sur le morceau voilà vous montre en fait c'est ça ça va se mettre ici le tour voilà c'est ça en fait c'est tout le dessus allez je vais atteindre toutes ces pièces et après je vous retrouve là j'ai atteint en fait ces deux parties là et derrière derrière en fait c'est le montage du port de bagage au dessus et après il ya ça va au dessus de ça et oui si j'ai atteint ça aussi donc ça et disent de le mettre en premier et après il ya ça mais je me demande si je vais pas le coller de suite je sais pas on a aussi après les côtés du moteur à faire attention ultra fragile ça j'ai j'ai des faits mais alors vraiment avec des précautions et après ça sont les caches qui vont sur le côté donc en premier ils nous disent côté blanc donc vous trompez pas il ya deux il ya des traits la côté blanc on y met ça donc là pour l'instant il ne parle pas de colle non plus donc par contre un filet c'est c'est incroyable super je m'en doutais un tout sont voilà cette fois qu'il est passé ensuite on laisse de côté et on monte tout ça comme ça en fait c'est des pour que ça tienne c'est des trous des trous ronds avec des embouts carré mais franchement à un filet c'est pas facile donc les voilà il faut bien mettre ça vers l'arrière appelé du moins des deux côtés attendez si c'est ça donc il faut faire attention aussi que là c'est l'épée il faut se baser sur l'épaisseur celui-là est plus fin donc celui-là est plus épais donc ça va comme ça des fois on va pas bien un outil c'est à redéfère à mon avis ça c'est ce serait catastrophique je crois par contre tout est ultra fragile c'est voilà je suis arrivé à le mettre mais j'ai entendu un crack quelque part je sais pas je suis pas sûr du coup j'ai vu qu'il y avait un truc attendez le coup de rentrer du carré d'enduron franchement presque à la limite il faudrait tout poncer et le colis direct et je crois que ce serait mieux quand même mais bon on va le laisser comme ça c'est pas trop catastrophique ensuite après en bout ils nous disent de mettre en premier ah oui il y avait les fenêtres à faire donc je les ai déjà faites je sais pas si ça se voit si voilà ça se voit donc vous avez la petite règle pour les mesures qui fournit avec ensuite moi je les ai déjà collé parce que je me suis dit après tout autant le faire à l'avance ensuite vous avez ces deux petites choses arriver à empiler là dedans sans rien casser et je vais mettre le rond de suite parce que j'ai vu que ce ralentis ça se mettait comme ça je pense que ça va être une vidéo un peu longue parce que j'aurais jamais pensé que cette petite voiture soit autant longue à faire c'est incroyable voilà donc là il parle pas de colle on parle pas de colle pour la notice donc ensuite ça ça va apparemment là le problème encore comme je disais on peut pas forcer dessus donc je sais pas genre c'est vraiment ça va être compliqué à faire j'y suis arrivé ça c'est fait ensuite on passe à la page ça va un peu plus vite là quand même voilà donc nous avons dans le sens là ça ça va là voilà il est rentré et donc on arrive à à cette partie on va le pousser un peu et donc ça il faut que attendez je sais ce que je vais faire avant il y a eu ce petit truc là comme ça à mettre on va le mettre de suite parce que j'ai peur qu'à la fin ça fasse un peu bizarre alors j'ai pas mis à l'inverse non les vitres c'est bon je savais voilà lié et donc il faut repérer en fait je ne sais rien en fait je ne sais absolument rien ça apparemment ça irait là ça irait danser de là comme ça ensuite il ya le haut comme ça bien sûr on va pas pouvoir y forcer dessus alors je sais pas trop comment si je vais à l'intérieur si j'écarte comme ça et après je repousse à peu près donc ça ensuite ça se mettrait ça il faut le relever et ça ça irait s'incruster là bas derrière je savais je savais que ça allait casser bon c'est pas grave il va falloir le coller en fait c'est ça je comprends pas le système ah là là je sais ce que j'ai fait comme bêtise c'est pas grave je vais coller et en fait j'ai mis ça à l'ambert comment je vais le défaire je vais essayer d'arriver à défaire juste ça voilà et en plus je vous le disais au départ attention ne mettez pas l'ambert bon en plus celui-là il est resté coincé dedans ça c'est pas cool quand même donc ça ça va pas comme ça ça va comme ça voilà donc je vais le coller mais là cette fois je vais le coller avec de la néoprène sinon je vais pas y arriver donc c'est l'avantage c'est que c'est du bois donc on peut tout coller on peut s'arranger autrement ou peut-être même avant il faudrait que je fasse un collage alors c'est là ça ça va comme ça bien donc ce que je vais faire je vous explique si ça devait vous arriver je vais coller ici et là et le faire appuyer pendant un petit moment ensuite je vais revenir avec ça ici par contre ça il y en a un truc que je pige pas ah oui d'accord ça ça va comme ça je trouve pas ça trop bien expliqué mais bon ça normalement ça va là mais bon ça recule le truc il y a un truc quand même que je pige pas parce que si ça c'est collé là ça normalement ça fait le l'angle de ça et apparemment ça y va pas ça ça doit aller comme ça non ? ou même pas même pas en plus il y a un truc que je comprends pas c'est que normalement en dessous là il y a des encoches qui aurait dû aller là dedans et elles y sont pas c'est ça c'est bizarre je pense qu'il y a une erreur là dedans parce que c'est pas ça je vais attendez je vais décoller je pense que ce truc là ça ce machin il est à l'ambert voilà j'évite le non si ça ça doit aller de ce côté là alors je pensais on va essayer d'enlever la colle bon j'aurai passé beaucoup de temps je trouve à ce truc mais bon c'est cette petite voiture voilà à mon avis ça va comme ça plutôt donc je vais le reculer vous voyez décidément on va pas y arriver avec ça voilà voilà ça après si vous savez quand je vais mettre un peu de colle et donc au dessus ça doit aller comme ça à mon avis et donc ça ça irait là et c'est un peu mieux non par contre à coller ça ça va être la guerre je sais pas comment je vais faire bien mais je vais essayer de le coller et puis je vous reprendrai j'ai un peu avancé j'ai réussi à recoller le parce que j'avais cassé juste là à l'angle on a fallu le tenir pendant deux heures mais bon c'est fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la petite grille là moi je mets carrément de la colle parce que je sais pas si c'est bien spécifié mais il vaut mieux de toute façon ça tient pas tout seul donc voilà la petite grille ensuite je vais prendre celle là de colle pour le devant parce que là il faut bien suivre alors attendez ça va comme ça avec le trait devant voilà donc ça va comme ça en suivant le trait qui est déjà placé voilà ensuite il ya ça ça va en dessous je crois si j'ai bien vu oui un premier à la limite on va mettre les côtés là comme ça 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 va comme ça non comme ça et ça c'est sûr c'est à coller donc je vais économiser celle là je vais mettre carrément de ça ça collera beaucoup plus vite là juste un rail pour laisser ça ok hop on va faire l'autre et donc ça ça va il parle pas de coller donc bon on va pouvoir fermer ça ça va donc à l'avant ici là l'encoche qu'elle a là en essayant de rien casser bien sûr ça devient une habitude voilà ça c'est passé voilà donc on en est à ce niveau là c'est déjà pas mal je pense que là maintenant ils vont nous faire travailler sur l'arrière je pense donc on est arrivé là et là ce que fois on arrive aux derniers travaux donc il nous reste quand même tout ça à faire on va regarder vite fait donc ça c'est fait donc nous avons encore des petites choses là qui vont là genre de comment on peut l'appeler ça du pot des pots d'échappement sur les deux côtés à faire donc ça je vais faire vite fait on a un petit feu ici à faire c'est les deux petits feux de l'avant et après on pourra commencer à mettre en place les roues et il faut que j'atteigne toutes les entretoises qui vont derrière et devant la roue ensuite on pourra faire les pare-chocs euh pare-chocs, pare-bout pardon bon je vais déjà atteindre tout ça ça je vais le faire de suite parce que bon c'est que des petites choses B14, B14 c'est qui est le B14 voilà c'est des petites choses comme ça à mettre sur les côtés donc c'est 15, 13, 14, 13 et 15 donc il ne faut pas se mélanger c'est en partant de la vente c'est 14, 13, 13, 13, 13, 13, je ne le trouve pas c'est 11, c'est où le B13 là ? B15 il est peut-être sur un truc comme ça ah bah voilà comme quoi il ne faut rien jeter voilà il est à le B13 donc ça va ici comme ça et après je m'occupe des petits feux qui est à l'avant voilà voilà j'ai tout atteint donc ce que je vais faire c'est je vais monter d'abord un phare c'est d'abord comme ça ensuite on place comme ça voilà ça fasse comme une petite étoile là ensuite nous avons celui-là voilà voilà et enfin le rond avec bien sûr l'imprimer vers vous voilà ça c'est fait c'est le petit phare et ça va à ce niveau là donc pour l'instant je laisse de côté ça je le ferai après et là je vais faire une roue avec vous pour vous montrer et après je ferai les quatre pour pas que trop long d'enregistrement donc il faut arriver à mettre ça là voilà le premier le deuxième petite randelle la roue c'est un clinch dessus ensuite nous avons le papillon et ensuite la dernière petite randelle et vous avez une roue de montée et en plus elle tourne voilà donc tout ça je vais le faire hors caméra et ensuite on pourra atteindre de quoi faire les garde-boue qui vont à l'avant et à l'arrière il me semble non ? à l'avant et à l'arrière exactement comme ça ensuite on pourra passer au niveau de l'arrière faire le coffre la roue de secours etc il ne reste pas on arrive presque à la fin quand même on y est presque presque donc je vous montrerai voilà on a atteint donc les comment on appelle ça les parche les pare-boue donc si je tiens le alors déjà ils disent là il y a une petite marque et là aussi donc ça va comme ça et ça va comme ça donc le premier dans le trou ce qui va pas être évident encore une fois parce que du rond dans du carré franchement pas dire que ce soit plus facile après celui-là on va le mettre dedans et ben voilà c'est pas possible ce truc en plus c'est un côté ouah papa 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 bon ça ce sera collé il y a un côté à 3 et un côté franchement c'est j'ai essayé de le poncer un peu celui-là parce que franchement quitte à le coller après on s'en fiche mais là tout casser comme ça c'est un peu pénible leur truc et même si je mets ça en premier après l'autre et je vais rester bloqué bon j'espère que je vais pas le casser celui-là aussi là ça correspond pas il y a une toute bizarre là quand même si je le tienne comme ça donc apparemment ça serait plutôt comme ça c'est le dernier qui alors dans ces cas-là c'est celui-là qui va là pas très bien expliquer l'histoire là et ouais et ouais c'est bien ça en fait c'est le sens inverse pour le coup même là j'ai du mal à l'heure déjà parce que c'est ultra fragile ces trucs j'ai pas trouvé l'explication au top enfin bref ben l'autre je sais pas il va falloir le coller encore ça va être une galère à faire donc en fait celui-là il va celui-là en fait il va ici il faut arriver à tout rentrer là là et là mais bon je crois qu'on va pas le forcer plus donc celui-là il va comme ça celui-là ça va de l'autre côté mais je vais me débrouiller je vais le coller et donc ceux-là vont à l'avant alors pour pas faire du bêtise si je me mets dans ce sens là donc ça ce sera pour de l'autre côté donc dans ce sens là donc je dis des ça va comme ça non ? ouais comme ça donc si ça ça va comme ça là normalement c'est le bourron qui va là-haut on est bien d'accord ? donc ça ça va là ici sérieux franchement on a beau faire attention mais bon les petites pinces des fois ça sert bien ces petites pinces voilà et donc celui-là eh bien il est pas bien mis en plus celui-là il se fixe où ? il se fixe euh... ouais comment ça se fixe ça ? ah bah attendez il a manqué un bout là non ? eh oui celui-là ça ça va comme ça 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 va comme ça et euh... si je fais ça comme ça l'autre il va comme ça je suis bien d'accord mais je vois pas comment il se fixe même si je le mets comme ça même si je le mets comme ça je suis sceptique là sur le truc hein donc c'est là pas se pomper de côté ça ça va là mais par contre le trou là je vois pas à quoi il sert pas à quoi ça irait comme ça il faut arriver à rentrer ça là dedans ici là l'appareil si on force trop mon avis on va le casser je le savais mais j'ai rien cassé c'est déjà pas mal vous savez quoi on va faire ça parce que je veux bien leur truc en biais là pour que ça ça reste coincé et que on n'est pas à coller ok mais le problème c'est que comme on peut pas forcer comme à chaque fois je le dis vous voyez ces petits trucs en biais comme ça le problème c'est que on a tendance à forcer un peu plus mais ça casse donc c'est bien joli de pas coller mais après on m'a pointé c'est celui d'en haut qui va l'homme qui va dans l'encoche là normalement et à mon avis il est pas bien mais d'accord il faut pousser le ça y est rentré bon on touche plus voilà donc celui là et celui là ça va comme ça je vais faire les deux autres derrière et ensuite on va placer le coffre et en même temps je vais coller cela cette fois on arrive vraiment à la fin donc nous avons fait le principal du coup vu que j'avais 4 je n'avais cassé un juste plus je crois que c'est celui là j'ai changé parce que c'est là les seules pièces d'ailleurs de rechange qu'il y avait là dessus d'ailleurs vous avez les deux avant aussi là à part ça il n'y a pas de ne pas de change normalement j'ai tout vidé donc c'est la fin allez on va le faire ensemble alors ça ça va comme ça donc ça ça se met dans les deux trous qui a juste avant le pare choque apparemment encore faut-il arriver à le glisser dedans sans rien casser ça c'est pas dit c'est incroyable alors attendez attendez on va pas faire des bêtises parce que ça par contre j'ai pas de j'ai pas de rechanger peut-être une fois on peut penser sur le dessus on y verra un peu mieux ouais léger ponçage et on va bien donc ensuite ça ça se met dans l'encoche dans les encoches pourquoi il est décalé je sais pas comme ça ça se met comme ça voilà donc le coffre est placé donc ensuite nous avons la roue donc deux autres toises comme celle là une toute petite rondelle grise la roue la chose comme ça qui vient bloquer le tout la valise il faut la coller je crois la valise non ouais faut coller on va mettre ça c'est encore plus vite voilà la valise et après elle se place donc si on a la voiture face à nous elle se place dans ce sens là on va la mettre de suite ça sera fait on se place un peu en travers comme ça ensuite nous avons la guitare donc bien sûr ça c'est à coller c'est sûr dans ce sens là mais c'est pas se tromper de côté non plus là ouais voilà comme ça hop ça c'est la suite ok attendez on va faire un petit peu là un petit peu là ça ça va comme ça voilà c'est pas voilà donc ça correspond pas au ouais bref et ensuite il faut la placer comme ça donc on prend ça on va mettre un peu de colle derrière je sais pas tout à fait je pense que c'est comme ça voilà et il nous reste la rampe des phares et cette fois on a fini donc en premier lieu c'est ça et ça c'est deux petites pièces qu'il faut arriver à rentrer ensemble et bien franchement j'aurais mis du temps à faire cette petite voiture j'aurais pas pensé en voyant la boîte c'est quand même une bonne après midi de travail je suis content de ce que j'ai cassé d'ailleurs ça c'est pas très grave ah mais donc ce qu'il y a devant il faut le coller alors ah oui bon c'est pas grave on va faire comme ça voilà on va mettre deux petits points de colle pour les phares avec la grille devant voilà voilà et ça ça se place exactement ah bah voilà dans les deux encoches qu'il y a là donc celle là ça correspond pas du tout à moins que ce soit bon c'est plutôt ça voilà et celle là bon ben c'est pas facile voilà une mais l'autre pour la mettre et voilà deux voilà et ça je sais pas où ça va ah bah si c'est la plaque je suis bête voilà c'est la plaque avec le nom du véhicule vintage vintage avec l'accent quand même faut que j'arrive à le mettre correctement peut-être que c'était pas cool mais c'est pas grave au moins je suis tranquille bon ben voilà c'est assez fini donc comptez une bonne après-midi quand même franchement une très très bonne après-midi d'ailleurs franchement c'était sympa à faire donc je vous la montre voilà un petit véhicule vraiment très sympathique à faire bien détaillé aussi pas facile d'emboîter les pièces enfin celles qu'il faut emboîter de la casse j'en ai fait un petit peu heureusement qu'on a ça de rechange ça ben écoutez je l'ai collé j'ai fait comme j'ai pu là il n'y a pas de change là dessus c'est un peu dommage mais bon tant pis sinon esthétiquement franchement c'est pas mal quand même c'est vraiment très très sympa c'est parti